maintenant parlons un petit peu de vega punk alors alors si j'ai un peu un petit peu compliqué parce que vous savez la haine que vous notre chère ce n'y avait gâte alors moi au fil du temps et je l'ai un peu plus apprécié c'est vrai qu'au début je lui chie dessus je l'ai un peu plus apprécié comme kouma kouma je disais que c'était l'horrible pumba qui avait enfin le traitement qu'il mérite mais bon voilà kouma avec le temps voilà je me suis souvenu de pas mal de trucs notamment quand j'avais chier sur kizaru c'était pas mal donc voilà vega punk je l'apprécie davantage et là le truc avec sento maru bon même si on l'aime pas c'est le comportement quand il dit pardon sento maru il est trop couriace pour toi je t'en voudrais pas si tu décides de fuir bon il a pas fait sento maru on est juste vega punk après on parlera de kizaru contre s'est tomare juste après mais ton avis là dessus rapidement du coup sony vega punk qu'est ce que malgré ça tu continue de lui chier dessus ou pas un frérot je vais continuer de lui chier dessus normal après ça je suis sûr que il va remettre son sac à dos c'est bon on y va j'ai une colle on va chercher son corps pour l'enterrer oh non c'est bon je penserai à lui qui sera il sera dans mon coeur il ne va jamais mourir du coup c'est compliqué de c'est compliqué de parler en vie de vega punk avec lui non avec moi c'est compliqué frérot je cautionne pas du tout après reflet je suis trop dur et que je prends trop le truc au sérieux et qu'il faut pas lire comme ça avec mais moi je le dis comme ça donc à partir de là pour moi tu vois si je suis dur avec garpe je dois être dur avec vega punk sinon ça n'a pas de sens sinon ça n'a pas de sens je décide d'être dur à faire cas pour certaines raisons et si je décide de pas les appliquer contre vega bon du coup c'est un non sens pour moi les gars il a fait des choix il a fait des choix qui font que qu'il apporte peut-être beaucoup de bien mais mais il apporte aussi du mal pour ceux qui n'apprennent pas trop quand il parle de garpe c'est surtout par rapport au fait qu'il ait mis sa puissance au service de la marine du coup les bébés tués et tout on va pas revient dessus on a assez parlé mais voilà pour ceux qui ne comprennent pas il ya benzaï dans le tchat qui dit garpe à le acquis des rois c'est héréditaire par pitié ne me relance pas dessus benzaï s'il te plaît benzaï là il ya que moi et ce nid on passe une bonne soirée tu vois pour l'instant ça se passe bien on est posé s'il te plaît s'il te plaît frérot mais on va parler on va parler joa qui des rois dans ce chapitre plus c'est vrai c'est vrai ah bah tiens ben reste jusqu'à la fin benzaï on en parlera voilà mais bon tu l'auras voulu je parlerai de pizzaro de vasco shot et puis voilà vu que tu es là pour ça apparemment bon un peu plus sérieusement du coup parlons maintenant bas de l'affrontement c'est le combat de saint thomaru contre kizaru c'est un petit peu le combat final de saint thomaru saint thomaru donne tout ce qu'il a pour combattre son oncle il ya saint thomaru il ya qu'ils ont qui dit rend les armes saint thomaru et là ce qui me termine c'est que tu as en fait à kizaru qui fait son panel de techniques c'est fait perles de sagesse ce qu'il avait fait du coup à la base pour fumer impressionné moi perso je vais à pas justement au début là tu as vu tu as les petits rectangles ce qui veut dire qu'il ya eu un petit saut dans le temps un léger saut dans le temps et ça veut dire que l'attaque qui a fait trembler et qui a fait réagir tout le monde ça veut dire qu'il a tanké cette attaque là c'est une autre attaque derrière qui reprend donc moi je trouve ça bluffant de ouf il a tanké la première attaque c'est un truc de ouf tu parles de saint thomaru ouais saint thomaru oui c'est vrai c'est vrai que j'ai avancé vite c'est vrai pendant d'abord de du premier coup c'est vrai bah du coup t'as kizaru qui met un giga coup de pied c'est vrai que il a tout donné là il s'est retenu de rien du tout il a voulu le manger ses morts il veut pas d'autre il voulait le faire la dernière attaque tout le monde a dit ouais incroyable il a tout donné et on parle de ses convictions faut choisir soit du coup derrière il a ses convictions et c'est bon et du coup il donne tout soit c'est faux on commencez pas à choisir selon quand ça vous arrange du coup là il avait dit qu'il allait tout donner il a tout donné et il a résisté saint thomaru donc il a tout mon respect le ref un incroyable c'est vrai c'est vrai que maintenant que tu le dis kizaru a envoyé une giga technique un gros coup de pied et c'est pas un coup de pied entre guillemets normal dans la mesure il n'y a pas d'utilisation de fruits là il utilise bien son fruit et t'as même je crois même c'est la première fois qu'on voit autant de lumière quand il frappe on dirait l'un sort de l'âge tomber l'huile a tremblé c'est vrai saint thomaru qui tient la première technique donc effectivement et après bah du coup tu as la même technique qu'il avait fait contre barbe blanche perles sacrées de sagesse et là ce qui me termine c'est que tu as saint thomaru qui arrive à esquiver les coups moi ça me termine en courant saint thomaru je suis désolé mais saint thomaru pèse 850 kg saint thomaru arrive à esquiver la technique de kizaru j'ai pas envie vous voyez j'ai pas envie d'être de mauvaise foi mais par pitié les mecs par pitié 850 kg t'arriver à esquiver bon il est désolé des perles de sagesse qui s'est incroyable la lumière au courant avec son gros bide à l'avancé tu sens qu'ils donnent tout mais ce qui ne va pas très vite tu vois il va pas aimer mais non moi je pense que ça soulève quelque chose de plutôt pertinent c'est le problème avec le fruit de kizaru c'est qu'en fait le vu que l'auteur lui a donné le fruit de la lumière on a tendance à vouloir exagérer le potentiel de kizaru c'est à dire que quoi qu'il arrive kizaru il a un poste il a un niveau max et en terme de pouvoir il peut pas non plus faire des trucs de fou furieux c'est à dire que on peut pas voir un scanner là il est midi j'ai ma puissance et encore un style là où ce serait on peut il peut pas faire un truc de fou furieux j'aurais peut pas se transformer en kaido technique finale tu vois contre 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 le phi basho gun donc avec son fruit alors oui il s'en sait être très rapide et tout mais à partir du moment où il s'est mis en forme ultra rapide c'est sa forme full lumière quand il est le plus rapide possible et que ray lee lui met un coup et qu'il a tranché là y'a pas de troll y'a pas de truc parce que il ya deux éléments qui nous font dire que la kizaru il est énervé trois éléments il ya un c'est protéines orbitaux 2 à pronodic il est énervé donc il a capturé des pirates pour calmer ses nerfs et 3 il a été tranché donc la kizaru quand il se met en mode rapide devant ray lee il se dit je vais le prendre de vitesse parce que même lui se dit parce que même dans le film z pour ceux qui l'ont vu et à z qui dit tu te basses trop sur ton fruit tu es trop insolent non comédie tu es trop confiant via via ton fruit donc du coup avec un bon hdo tu peux le voir donc je pense que on a tendance à exagérer même peut-être même moi on a tendance à exagérer le potentiel de vitesse de kizaru quand tu vois qu'il a pas pu prendre l'avantage contre marco il ya peut-être un problème de marco est extraordinaire quand elle arrive là hdo pardon tu peux le voir quoi donc ouais elle est incroyable non la scène avec marco elle est incroyable après là j'ai bien aimé parce que il fait une esquive qui fait penser qu'il peut faire un peu comme comme katakuri il peut voir le futur quand il esquive parce que du coup saint tomaro on sait qu'il maîtrise le acquis donc forcément si saint tomaro est pas débile attaque un homme lumière bah tu utilises le acquis c'est la moindre des choses à faire et là j'ai l'impression quand il coupe son corps en deux qu'il le fait via le acquis de l'observation donc ça je trouve ça vachement cool mais après il est là et la phrase la plus terrifiante qui fait vraiment tu as une phrase je te jure je suis sur le ring avec mac tyson il fait cette tête là j'ai plus peur que s'il est vénère avant avant de le déboîter ah ouais avant de le déboîter il lui dit avec le sourire tu étais si mignons attends on va en parler ça ça je suis désolé ça on va parler juste après on termine avec le côté un petit peu malade on va en parler parce que ça c'est un truc de fou furieux vous inquiétez pas qu'on parlera de sensu garde à saturn de rob lucy on est là pour parler tout je n'ai plus rien à foutre il faut on va on va dire les termes ce soir parce que on n'en peut plus cet homme est un malade mental cet homme est un dérangé faut l'envoyer à l'asile c'est bout des moments stop donc du coup juste du coup en termes de bas du coup saint tomaro a pu esquiver la technique donc moi ça me fait un petit peu rire mais bon c'est pas grave passons et ensuite du coup tu as saint tomaro qui prend appui saint tomaro prend sa hache prend appui et lui ça dessus et du coup tu as comme tu le dis kizaru qui du coup se sépare en deux donc là tu as un petit peu ce qu'on a avec parce qu'on a eu avec kizaru sur marineford notamment ou waokiji donc c'est quelque chose qui est utilisé que l'auteur a eu en tête depuis très longtemps quand tu as un logia et que t'es un bon hdo tu peux séparer ton corps tu peux utiliser ton corps en fonction de l'attaque ennemie donc ça c'est une bonne chose c'est bien donc du coup kizaru du coup a pu esquiver le truc mais tu as alors je passe juste le flashback deux secondes après tu as saint tomaro qui lui envoie un coup sous le menton pression à vide c'est un truc de fou furieux ta pression à vide il lui envoie un coup et là tu as kizaru il est vraiment en mode énervé un kizaru il a vraiment envie de le terminer il lui dit ma garde n'a rien à envier à la tienne il ya le fille qui dit nil m'a banné de son discorde car j'étais en désaccord avec lui c'est un dictateur je cherche pas à comprendre c'est un dictateur gros c'est un dictateur mais donc du coup on a le flashback après il prend le frérot il troll pour le pression à vide il troll c'est sûr quand on lui envoie le coup bah oui forcément c'est un amiral s'il prend un coup un amiral ou il fait un truc bizarre ça peut être que du troll sache le certainement après le problème c'est qu'en fait nature dans de l'interprétation c'est qu'en fait malheureusement c'est à pas kizaru qui juste après dit ou soulait sous-entendre le fait qu'il se soit laissé frapper sur ce serait bien que moi honnêtement je suis pas là pour dire que saint tomaro donne le combat de sa vie à kizaru saint tomaro texte non je suis pas là pour ça je suis là pour analyser le combat et il lui a mis un coup bon juste avant juste avant on a le flashback flashback que j'aime bien saint tomaro mimi et tout est en mode petit avec vega punk la relation et kizaru et tout et là tu as cet enfoiré de kizaru je suis désolé ce chien qui dit comme l'a dit sony tu étais si mignon à l'époque et là il lui envoie un coup il lui envoie un coup s'il a tout donné pour le pour l'allumer et moi je trouve ça mais là il l'a cramé il l'a cramé il a tout donné il est hardcore il est flippant je te jure que ça le tu étais si mignon est bien plus flippant qu'un regard bien vénère pour pouvoir te monter en l'air parce que tu sais que le mec en face il a aucune pitié il a rien c'est un monstre et l'attaque qui lui fait médias même les attaques il donne avant c'est pas c'est pas gentil mais là là il a voulu l'annihiler là c'est de l'éradication c'est très grave là c'est un crime il l'a fumé clairement je j'ai pas les mots et je trouve pas la case en mode tu as été si mignon avant en mode voir c'est super c'est l'homme tu as raison juste avant de le déboîter non non c'est un monstre ça montre la mentalité du bail ça montre la mentalité tu vois moi je m'étais trompé enfin je m'étais pas trompé si on peut dire que je m'étais trompé sur un amiral c'était optique 2000 ce qu'optique 2000 a fait à marijois en protégeant les révaux j'ai trouvé ça j'ai dit bah ok il a du courage il a osé faire ça ok après ce qu'il a fait déjà adresse rosa plus les deux additionnés tu peux dire là tu peux dire bon je veux mettre un peu de respect sur cet amiral mais lui la kizarou il a aucun respect lui il s'en fout les ordres c'est les ordres on lui demande de faire une itachi d'éradiquer sa famille le fait normal mais sauf qu'il fume en même temps sasuke y'a rien à gagner derrière si vous voulez que je tue moi même aussi vous voulez que vous voulez que je meurs aussi non c'est très grave c'est comme si quand on est venu lui demander de si tu veux que sasuke lui arrivera va massacrer ta famille non t'inquiète je vais massacrer ma famille sasuke est derrière il y a pas de problème c'est les ordres c'est pareil c'est très grave en fait il avait dit comme quoi ce n'était qu'un qu'un pion sur l'échiquier il avait dit je ne suis qu'un qu'un bon soldat et tout mais honnêtement il y a des limites en fait faut savoir doser on parlera de l'outil juste après mais c'est comme avec l'outil je veux bien c'est ton taf et tout mais faut savoir doser faut savoir faire la part des choses ils t'ont sauvé toi tu es là tu leur fais un coup de chien bon c'est pas grave mais pour kizarou faut savoir doser là tu es extrême dans l'obéissance là c'est ce qu'on appelle là je suis désolé mais cet homme est soumis là c'est pas juste un bon soldat lui il est complètement soumis on parle de ta famille quand même on parle pas de tu vois lui non et lui le pire c'est qu'il se cache derrière ses idéaux il dit ouais si tu es déterminé et ben je fais tout pour te fumer ah ouais et marco à marineford n'était pas déterminé et t'as vu comment tu as dû le fumer bizarrement quoi tu l'as pas battu comme tu passes un tomaru devant bah c'est bizarre il n'a pas le choix c'est son tac c'est tout il y a un amiral qui s'appelle fujitora et il a montré que c'était tu pouvais faire les choses différemment si fujitora l'a fait pourquoi qu'ils aiment pas le faire parce que c'est lui à l'a fait parce que c'est justement oui c'est tata des gens sur twitter là je les réponds même pas ils sont là mais t'es bête de dire que c'est un chien il fait juste son travail n'a pas à dire ça fujitora va dire ça fujitora il fait que son travail il choisit c'est tout il est puissant notre ami qu'ils avons c'est ce genre de gars c'est il bosse dans la sécu et leur daron qui passe elle va se dit oui balaye le lui je n'aime pas une mauvaise il va balayer le daron allez monsieur vous sortez mais 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 corentin tu es mon fils dégage de là c'est mon taf non mais franchement c'est un comportement ça c'est un comportement ça non c'est très grave il ya pire que ça je te jure que ce que je vais te dire c'est réel t'as même des mecs qui m'ont dit ils ont dit quoi j'ai pleuré de rire quand j'ai vu le truc dit c'est pas réel c'est pas réel d'obéir aux ordres parce que zoro si jamais le fille il dit à zoro de tuer nami et les autres mugiwara et ben zoro il va le faire directement dans quel manga ça arrive ça frérot je te jure que c'est vrai si le vide demande à zoro tuer nami de tuer n'importe quel mugiwara il va le faire à zoro